Au pied du Vésuve, une collection de papyrus anciens a été paradoxalement préservée par l'éruption du volcan en 79 après Jésus-Christ. Le volcan nous a donné les papyrus, c'est certain. La seule bibliothèque jamais retrouvée datant de l'Antiquité prend une nouvelle vie. Avoir découvert 1800 rouleaux dans une seule et même villa d'Herculanum, c'est absolument stupéfiant. Grâce à ces pages calcinées, les chercheurs espèrent se faire une idée de la vie à Pompéi et Herculanum. Mais c'est une course contre le temps. On en perd des petits bouts sans arrêt. 250 ans après leur découverte, de nouvelles technologies permettront-elles de lire ces rouleaux noircis ? On applique les technologies de l'ère spatiale à des textes perdus depuis 2000 ans. Et y aurait-il une autre bibliothèque encore enfouie à Herculanum ? A la bibliothèque nationale de Naples, des chercheurs s'emploient à déchiffrer les textes les plus fragiles et les plus anciens de l'histoire. Des fragments de papyrus qui ont traversé le temps par un concours de circonstances inattendues. En l'an 79, l'éruption du Vésuve a carbonisé et enseveli près de 1800 rouleaux qui ont ainsi été préservés au lieu d'être réduits en poussière. Ça les a conservés. S'ils n'avaient pas été brûlés, ils auraient pourri. Moi, je considère le Vésuve comme un ami. Parce que c'est lui, avec son éruption de 79 après Jésus-Christ, qui a permis de conserver ces papyrus. Plus de deux siècles après leur découverte, beaucoup n'ont pas encore été ouverts. Seule la villa des papyrus nous a livré des rouleaux entiers. Le problème est qu'on ne sait pas trop comment les ouvrir, tellement ils sont carbonisés et noircis. A partir de plus de 10 000 fragments calcinais, les chercheurs tentent de reconstituer les écrits perdus des philosophes classiques et d'éclairer d'un jour nouveau deux cités rillées de la carte par le volcan. Dans l'Antiquité, Pompéi et Herculanum sont deux villes florissantes du vaste empire romain. Toutes deux sont situées entre la baie de Naples et les pentes fertiles du Vésuve. Leurs ruines actuelles offrent un aperçu précieux de la vie des gens riches, ou moins riches, au premier siècle de notre ère. Ce qui est intéressant avec Pompéi et Herculanum, c'est que ce sont deux villes qui sont restées figées dans le temps. Un peu comme des instantanées, qui nous montrent exactement comment on vivait à cette époque. A Pompéi, on voit des maisons où il est facile de se projeter, parce qu'elles permettent d'imaginer ce qu'était la vie d'une famille dans l'Antiquité. C'était de belles maisons, même celles des boulangers et des fouleurs de draps et de laine. Toutes ces petites gens qui profitaient de la vie dans cette première et merveilleuse ébauche de civilisation moderne qui était l'Empire romain. Malgré leur similitude, Pompéi et Herculanum possèdent des personnalités distinctes. Pompéi, la plus grande, est une ville commerçante très animée. Herculanum est située plus près du Vésuve. Dans cette station balnéaire, la vie suit un rythme plus tranquille. C'est l'une des plus belles cités de la baie de Naples. Herculanum était très différente de Pompéi. C'était une ville de bord de mer, donc une sorte de port. Mais il y régnait une atmosphère plus cultivée, plus en prise avec la vie intellectuelle de l'époque. Herculanum est une ville toute petite et très élégante, avec des villas somptueuses. Par conséquent, on y trouve des peintures et des sculptures plus belles et plus précieuses qu'à Pompéi. Beaucoup de riches et puissants romains possèdent ici une résidence. L'une de ces villas, particulièrement somptueuses, appartient au beau-père de Jules César, Lucius Calpurnius Pison. Il était consul en 58 avant Jésus-Christ. C'était la fonction la plus élevée de Rome. Le propriétaire de cette villa était à l'évidence l'homme le plus puissant de la région. La famille Pison peut admirer la vue sur la baie de Naples depuis la terrasse et se promenait à l'ombre des colonnades dans les jardins. On peut difficilement imaginer combien les patriciens étaient au-dessus des gens ordinaires dans un empire romain déjà immensément riche, à moins de les comparer à un milliardaire d'aujourd'hui, comme Bill Gates. En jugé par la décoration, il était extrêmement riche. Et c'était juste sa résidence secondaire. La collection de papyrus de la bibliothèque de cette villa est la seule qui nous soit parvenue quelques 2000 ans plus tard. Les parchemins ont miraculeusement survécu à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire, l'éruption du Vésuve. L'horreur de cette journée d'août 79 après Jésus-Christ est restée à jamais gravée sur le visage des victimes. Quand le volcan entre en éruption vers midi, un nuage de cendres noires envahit le ciel. Pliny a vu un étrange nuage moucheté. C'était le début de l'éruption. Grâce à l'archéologie, on sait comment elle s'est déroulée dans les villes situées au pied du volcan. Ça a été terrible. Pompéi a été couverte de cendres et de lapillis. On peut reconstituer minute par minute leur mort qui a été épouvantable. Il y a eu une pluie de lapillis qui est tombée pendant au moins 12 heures. C'était étouffant. Mais ça n'a pas tué les habitants. Et ils ont tous essayé de sauver leur vie. Certains ont fui la ville, d'autres se sont cachés. Les gens étouffaient. Mais la plupart ont pu s'échapper. Seuls les plus cupides, ceux qui ont voulu aller chercher leur argent ou leurs objets précieux, sont morts. Du fait de leur emplacement, Pompéi et Herculanum connaissent des sorts différents. A Pompéi, la ville est recouverte de cendres. La cendre épouse parfaitement le visage de ses victimes, gardant une empreinte cauchemardesque de leur mort. Les habitants d'Herculanum, eux, sont enveloppés d'un nuage de gaz, puis réduits à l'état de squelette par une coulée de boue. À un moment, le volcan a relâché un nuage de gaz et de vapeur extrêmement chaud, ce que les vulcanologues appellent une coulée pyroclastique. Ce mélange de boue et de gaz porté à une température d'environ 325 degrés, soit trois fois plus que le point d'ébullition de l'eau, a submergé la ville et l'a enseveli sous une vingtaine de mètres de matériaux volcaniques. Pendant longtemps, on a cru que tous les habitants d'Herculanum avaient pu s'enfuir. Mais dans les années 1980, on a retrouvé des centaines de squelettes près du rivage. Ces gens tentaient sûrement de fuir en bateau. Il y avait des centaines de squelettes près de la côte. Ils n'ont pas été assez rapides. La coulée pyroclastique est arrivée et ils n'ont rien pu faire. Leur faim a dû être atroce. Herculanum reste enseveli pendant 1700 ans. Elle tombe peu à peu dans l'oubli et une nouvelle ville se construit sur son emplacement, Hercolano. Puis en 1709, on redécouvre par hasard la cité antique parfaitement conservée sous les débris volcaniques. La découverte a eu lieu quand quelqu'un a creusé un puits et a vu une statue au fond. On a donc entrepris des fouilles en creusant des galeries. Les galeries dans lesquelles on travaillait étaient juste assez larges pour une personne et pas plus haute que nous. Ils avançaient comme des taupes le long de ces profondes tranchées en récupérant au passage des sculptures et d'autres trésors. Ces premières fouilles n'ont rien de scientifique. Les ouvriers creusent au hasard à travers la ville à la recherche d'objets précieux. L'objectif immédiat était la chasse au trésor. Charles de Bourbon s'intéressait surtout aux objets qui pouvaient être exposés au musée royal. Ces objets vont enrichir les collections royales. Les découvertes faites à Herculanum puis à Pompéi soulèvent la curiosité du monde entier et font de Naples une destination touristique majeure. On s'est aperçu que c'était des endroits essentiels qui montraient comment vivaient les Romains. Le fait qu'il s'agisse de villes tout entières permettait vraiment d'avoir une idée d'ensemble. Ces trouvailles archéologiques auront un impact durable sur l'art et la culture à travers le monde. Mais aucune découverte ne suscite autant d'intérêt que la villa de Lucius Calpurnius Pison. La villa des Papyrus russelait une incroyable profusion de sculptures en bronze et en marbre. On n'a encore jamais découvert une villa romaine contenant autant de statues et de décorations. L'archéologue Karl Weber dessine ce plan de la villa en 1754. Bien qu'elle soit encore ensevelie, il décrit cette vaste demeure comme la plus précieuse et la plus riche de l'Antiquité. Mais la découverte la plus remarquable faite ici passe presque inaperçue. 1800 papyrus carbonisés qu'on prend d'abord pour des morceaux de charbon. En 1752, lors de fouilles, on a découvert des objets très mystérieux qui ressemblaient à du charbon. A l'époque, personne ne s'est rendu compte qu'il s'agissait de papyrus. Ce qui est logique puisque la notion même de papyrus n'existait pas. Pour eux, c'était des bouts de bois calcinés. Nous savons que les trois ou quatre premiers ont même été utilisés comme combustibles. Au début, certains ont été jetés ou ont servi à faire du feu. Mais quelqu'un a fini par s'apercevoir qu'il y avait des écritures à l'intérieur et qu'il s'agissait donc de livres. Avoir découvert 1800 rouleaux dans une seule et même villa d'Herculanum, c'est absolument stupéfiant. Pour nous, il est très frustrant de ne pas avoir accès aux bibliothèques antiques. Nous avons des bibliothèques médiévales parce que ces documents-là ont survécu mais tout ce qui date de l'Antiquité a été brûlé ou détruit. Le responsable des fouilles note qu'on retrouve des centaines de rouleaux éparpillés dans la villa. Il raconte qu'il en a remonté une quantité énorme. trop importante pour qu'il puisse la porter seule et il les compare à des bouts de charbon. Der Cobink, chercheur à Oxford, explique que les rouleaux ont non seulement souffert de la chaleur de l'éruption mais aussi des effets de la pluie et d'autres éléments. Voici des rouleaux qui ont exactement l'aspect qu'ils avaient quand on les a mis au jour en 1752 et pris pour du charbon. Ils ont été écrasés par la pression des débris volcaniques accumulés au-dessus d'eux. Ils ont aussi été mouillés par la pluie qui a transformé les cendres en boue. Leurs bords se sont rétractés et ils ont pris une forme trapezoïdale et non plus cylindrique. La découverte de la bibliothèque d'Herculanum suscite l'intérêt du monde entier. La nouvelle de cette incroyable découverte s'est répandue dans toutes les grandes villes d'Europe. Tout le monde espérait qu'on trouverait les tragédies perdues des grands auteurs grecs. C'était la première fois qu'on pouvait ainsi accéder à l'Antiquité en direct. A Naples, le roi Charles de Bourbon voit là un moyen d'accroître son prestige. C'était bon pour son image d'avoir un tel trésor entre les mains. Tous ceux qui venaient à Naples demandaient où en sont les papyrus ? Peut-on les voir ? Qu'en a-t-on tiré ? Combien ont été déroulés ? En dépit de toutes les promesses qu'il recèle, un problème se pose. Les rouleaux sont si fragiles qu'ils sont presque impossibles à ouvrir. Il faudrait des années pour qu'on parvienne à en dérouler, ne serait-ce qu'un. Cette mission délicate représente un défi unique pour les conservateurs. Ils étaient très difficiles à ouvrir. Et la première méthode qu'on a utilisée a été celle de Camillo Paderni, un peintre romain qui n'avait guère de connaissances en la matière. Paderni avait une méthode assez rudimentaire. Il y allait au couteau. L'une de ses techniques était de prendre un grand couteau et de trancher le rouleau dans sa longueur en deux parties. Il obtenait deux moitiés, comme ça, et il découvrait le texte qui se trouvait à l'intérieur. Les lignes couraient en fait horizontalement en grattant les couches abîmées. Il grattait tout ce qui était au milieu, vidait la poussière sur son établi et continuait ainsi jusqu'à ce qu'il atteigne la partie externe du papyrus. Et sur cette couche-là, il pouvait lire une certaine quantité de textes, ou plutôt, il pouvait voir un certain nombre de lettres successives car il ne lisait pas le grec. Paderni était une brute ignorante. Son titre de gloire est d'avoir inventé le coupage de papyrus en deux. Apparemment, il a choisi de massacrer les papyrus les mieux conservés. C'est une perte incalculable. Plusieurs savants, dont le prince de Sansevero, viennent à Naples tester leurs idées sur l'ouverture des papyrus. Il pensait que le mercure liquide, un métal qui se déplace sans frottement à travers tout, pourrait se glisser entre les couches des papyrus et les séparer proprement. Il a donc construit une grande boîte dans laquelle il a posé un rouleau verticalement et a rempli le tout de mercure. L'idée semblait bonne, mais quand on a ouvert la boîte, on s'est aperçu que la densité du mercure avait réduit le papyrus en poudre. D'autres tentatives ont été faites pour ouvrir les rouleaux, souvent à l'aide de solvants chimiques. Le pire était Sir Humphrey Davy, un chimiste anglais qui était sûr de trouver un produit qui ne les réduirait pas en poussière et qui a simplement réussi à les casser en petits bouts. Il est allé à Naples dans les années 1820, mais après en avoir détruit une douzaine, il a renoncé. Les critiques fusant de toute l'Europe, le roi finit par demander l'aide du Vatican. Arrive alors un conservateur expérimenté, Antonio Piaggio, ce qui n'est pas du goût de Paderni. Pour Piaggio, Paderni était un boucher. Il parlait sans cesse du massacre qu'il avait infligé au papyrus. Le père Piaggio était bien plus prudent, bien plus fin dans son approche. C'est lui qui a mis au point la machine avec laquelle on a enfin pu commencer à les dérouler. La méthode consistait à coller une sorte de membrane animale très fine sur le dos des papyrus et puis très doucement à séparer les couches. Cette membrane permet de garder le papyrus d'un seul tenant quand on le détache du reste du rouleau et qu'on le déroule vers le haut. Une fois qu'on a obtenu une bande d'une certaine longueur, on prend un couteau très aiguisé, on la coupe, on la pose à plat et on la laisse sécher. C'était une opération très laborieuse parce qu'il fallait toujours mettre un support sous le papyrus pour éviter qu'il se désintègre en s'ouvrant. Et il fallait repérer le début du rouleau, ce qui n'avait rien d'évident. Cette technique de déroulement est très lente et très méticuleuse. Pour le premier papyrus, il a fallu quatre ans à raison de quelques millimètres par jour. À la fin du 18e siècle, seuls quelques papyrus ont été ouverts. Malgré cela, les rouleaux sont une sorte de monnaie politique pour la monarchie napolitaine. Il n'y avait pas un courtisan ni un aristocrate qui n'ait envie de savoir ce qu'il y avait dans ces textes. La reine de Naples, Caroline Murat, sœur cadette de Napoléon Bonaparte, offre des fragments de papyrus en cadeau. Napoléon lui-même reçoit plusieurs rouleaux qui seront plus tard ouverts et traduits par des savants français. par une succession de tractations parfois étranges, certains de ces papyrus se retrouvent à Berlin, Copenhague et d'autres villes d'Europe. L'une des anecdotes les plus intéressantes sur le trafic des papyrus d'Herculanum concerne un échange ou soi-disant échange de 18 kangourous contre 18 rouleaux. Les rouleaux ont été offerts au prince régent au début du XIXe siècle par le roi de Naples. Il lui a donné 18 rouleaux et a reçu 18 kangourous adultes. C'était le taux de change. Un papyrus pour un kangourou. Les sources de l'époque décrivent cet incident comme quelque chose d'assez scandaleux. Une de ces sources précise que les kangourous étaient difformes comme si ça dévalorisait l'opération. Plusieurs rouleaux et tout un ensemble de dessins vont même atterrir à l'université d'Oxford. En 1802, le prince de Gall envoie le révérend John Heiter à Naples pour travailler sur les rouleaux. Ça a été une immense chance pour les papyrus. car il s'est attaché à trouver une façon de les ouvrir et en a déroulé 500 ou 600 qui forment la base de notre collection actuelle. Il est resté à Naples plusieurs années et le travail a avancé bien plus vite sous sa direction. Heiter réalise des dessins détaillés de chaque fragment. En 1808, à l'arrivée des troupes de Napoléon, la famille royale a fui et Heiter aussi avec tous les dessins. Ça a fait scandale parce qu'il les a emportés. Ils sont aujourd'hui à la bibliothèque bodleyenne d'Oxford. Les facs similés de John Heiter sont un outil précieux pour les papyrologues. Ils montrent en effet à quoi ressemblaient les rouleaux au moment de leur ouverture. Ils sont essentiels pour reconstituer les textes car on y voit des choses qui ont disparu depuis. Au cours des deux siècles qui suivent la découverte des papyrus, le processus de déroulement continue de poser un problème. La technique la plus récente, dite méthode d'Oslo, emploie des cols spéciales pour consolider les fragments et minimiser les dégâts lors de l'ouverture. On applique un mélange d'acide acétique et de gélatine à l'aide d'un pinceau sur l'extérieur du rouleau. Une fois que c'est sec, ça forme une carapace très fragile mais qui assure une certaine cohésion. En détachant cette carapace, on expose l'intérieur du fragment sur lequel le texte est écrit. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on en détache un petit bout, le papyrus se casse légèrement et on peut voir tous les centimètres cette cassure qui correspond à chaque petit fragment déroulé. Le tout reste collé au papier de riz mais il n'empêche qu'on détruit un petit bout de papyrus à chaque fois et au bout d'un certain temps, c'est là que le rouleau s'use. Ceux qui s'emploient à déchiffrer et transcrire les milliers de fragments conservés à Naples font face à une tâche très complexe. Les papyrus sont un peu comme des toasts. Ils sont marrons foncés avec des parties parfois grisâtres et une surface très irrégulière. Et là-dessus, on distingue une encre grise plus brillante. C'est ce qui nous intéresse. La surface n'est pas plate du tout. Elle présente des petites crêtes dues au fait que le papyrus a été enroulé puis écrasé. C'est comme aplatir une chips. Le papyrus est plus épais mais presque aussi friable. On ne peut pas s'asseoir, poser le papyrus à plat sur la table le regarder au microscope et le lire. Il faut sans cesse le bouger pour trouver l'angle exact sous lequel l'encre devient visible. Il arrive qu'un fragment se soit détaché de la couche à laquelle il appartenait pour venir s'attacher à une autre couche. Quand ce papyrus a été déroulé comme beaucoup d'autres les couches sont restées attachées les unes aux autres. Parfois c'est quand on essaie de déchiffrer ces fragments qu'on se rend compte qu'on lit un passage qui vient d'une autre partie du rouleau. Mais à l'œil on remarque à peine que les couches ont adhéré entre elles. Les fragments retranscrits sont généralement truffés d'espaces vides. Aux prises avec un puzzle complexe les chercheurs tentent de retrouver des mots qui pourraient avoir échappé à d'autres. c'est un peu désespérant d'avoir 75% ou 35% d'un texte et de ne pas pouvoir le lire. Mais c'est ça qui nous motive. Pour moi ce n'est pas une corvée en fait c'est presque une dépendance. Quand vous êtes à Naples en train de déchiffrer ces papyrus vous êtes furieux de devoir quitter la bibliothèque parce qu'elles ferment. Après avoir travaillé toute la journée quand je vais me coucher je vois souvent des lettres danser devant mes yeux. Malgré les efforts déployés depuis 250 ans certains rouleaux restent peu lisibles et n'ont été ni identifiés ni publiés. En 1969 le professeur Marcello Gigante lance un nouveau projet de déchiffrement et de publication. Et dès le départ je tenais à ce que ce soit une collaboration internationale. Lors d'une conférence en 1999 Gigante rencontre une équipe américaine qui lit des manuscrits brûlés grâce à une nouvelle technique d'imagerie. Invité à Naples les spécialistes sont d'abord découragés par l'état des papyrus. Quand je les ai vus j'ai pensé le volcan les a détruits. Je n'avais jamais vu des papyrus aussi abîmés. Steve et Suzanne Bourras de l'université Brigham Young essaient de voir si cette nouvelle technique appelée imagerie multispectrale peut être utile. Ils se rendent vite compte qu'elle permet d'isoler le texte de son support carbonisé. C'est de l'encre noire sur un papyrus noir mais avec des propriétés réfléchissantes différentes. L'œil humain ne voit que du noir. L'imagerie multispectrale elle repose sur la réflectivité. L'encre et le papyrus réfléchissant la lumière de façon différente on peut facilement les distinguer l'un de l'autre surtout dans le spectre infrarouge. Dans l'infrarouge on a des réponses différentes et du papier noir peut apparaître gris clair tandis que l'encre apparaîtra noir. On voit donc du noir sur fond gris on le photographie et on peut le lire facilement. Ceci est un fragment de Scorza la couche extérieure du rouleau. On ne voit aucune trace d'écriture à l'œil nu. Voici une image prise avec un filtre correspondant à la lumière visible à environ 500 nanomètres. On ne distingue rien. Là on est à 700 nanomètres on rallume la caméra on réduit la lumière on commence à voir apparaître un peu de texte qui est ici. On refait la mise au point. Là on a une image avec du texte presque complet prise dans l'infrarouge à environ 1000 nanomètres alors qu'avant avec un filtre correspondant au spectre visible on ne distinguait pratiquement rien. Au départ l'imagerie multispectrale a été mise au point pour le programme spatial. La NASA l'utilise pour étudier la Terre et d'autres planètes. Les gens de la NASA voulaient voir ce qu'il y avait à la surface de ces planètes. Et on s'est dit qu'à plus petite échelle on pourrait s'en servir pour des textes et des objets archéologiques. Des papyrologues un peu sceptiques apportent à l'équipe de l'université Brigham Young leurs fragments les moins lisibles. Je leur ai dit si vous pouvez vraiment faire apparaître de nouvelles lettres voilà un bon test. Un morceau de papyrus que Richard Janko et moi-même avons examiné pendant une heure au microscope et où on ne voit qu'une surface vide et les traces de deux ou trois lettres grecques. Si vous en tirez quelque chose je serais vraiment impressionné. Plein d'appréhension ils ont pris le morceau de papyrus ils l'ont placé sous l'appareil et ont commencé à faire les réglages. Et Jeff Fisch et moi avons vu ébahis chacune des lettres devenir visibles. J'ai cru qu'il allait avoir une attaque. Il était surexcité. Je me suis poussé il s'est assis et a déplacé le texte sur l'écran pour voir toute la colonne. Il a dû rester assis 15 ou 20 minutes à étudier ce texte pour la première fois. Richard Janko vit une expérience similaire avec un autre fragment très difficile à déchiffrer. Soudain au lieu de trois lettres il y en avait 60. On est reparti à la bibliothèque pour confirmer la lecture j'étais sûr que j'allais pouvoir le faire et au bout de 10 minutes on s'est aperçu qu'on avait mis le fragment à l'envers. Et j'ai compris qu'on ne pourrait jamais confirmer ces résultats avec l'œil humain car il ne peut pas voir de telle longueur d'onde. Ces images avant-après montrent ce qui était visible à l'œil nu et le texte qui apparaît dans l'infrarouge. Les lettres surgissent sur le papyrus c'est incroyable on obtient donc de nouveaux mots de nouvelles lettres de nouvelles lectures. Les images multispectrales permettent en outre d'étudier les papyrus ailleurs qu'à Naples. Celle-là c'est avec quel filtre ? Là on est à 450 nanomètres. La lumière visible ? Oui. L'œil nu ? Oui. Cette image très impressionnante a été prise à 1000 nanomètres dans l'infrarouge. On a pris ces deux images et on les a imprimées. C'est vraiment étonnant la différence entre une image prise à 450 nanomètres et à 1000. ici il n'y a pratiquement rien de visible. D'ailleurs Gigante ne fait pas grand cas de ce fragment. Voyons. 1491 non intero poco legibile donc à peine lisible et pessimo très mauvais état. Ce qui est intéressant c'est qu'il est classé parmi les papyrus latins alors que c'est manifestement du grec. Là on voit un mot entier sunteorontes c'est presque certainement un texte philosophique. On arrive à déchiffrer des lignes entières là où le papyrus n'est pas abîmé. Ça c'est un texte qu'on peut lire. Et publier ? Absolument. C'est le genre de chose qui fait le bonheur des papyrologues à avoir un texte en aussi bon état. Ces nouvelles images obligent les chercheurs comme Gigante à revoir les textes déjà publiés. C'est un papyrus qui porte le numéro 1050 et que j'étudie depuis des années plus d'un demi-siècle. Je vais devoir en faire une nouvelle édition complète pour moi il ne fait aucun doute que cette nouvelle technique va apporter une importante contribution à l'étude de nos papyrus. À la lecture de ces papyrus se dégage plus clairement que jamais une image de la vie intellectuelle romaine au premier siècle de notre ère. Les vestiges archéologiques peuvent nous apprendre certaines choses mais pas autant que les textes écrits. Il y a des questions auxquelles les vestiges matériels seuls ne permettent pas de répondre. On a besoin de s'appuyer sur ce qu'écrivaient les gens. C'est ça qui nous donne la meilleure idée de leur façon de penser et de vivre de leur philosophie et de leurs aspirations. On pense que la villa des papyrus où les rouleaux ont été trouvés abritait une école dirigée par un philosophe épicurien appelé Philodème. Ces écrits jettent une lumière nouvelle sur les principes épicuriens. Ils sont d'une valeur incomparable. Ce sont les textes fondateurs de l'épicurisme. Vous avez par exemple chez les épicuriens un groupe de gens intelligents qui font face à des pressions semblables aux nôtres aujourd'hui en suivant une philosophie à laquelle ils sont profondément attachés et dont le but est d'être heureux. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des textes religieux, les rouleaux philosophiques se posent les mêmes questions que la religion sur les dieux, la vie vertueuse et la mort. Pour les épicuriens l'une des façons d'éliminer la souffrance c'était d'éliminer la peur en particulier la peur de l'au-delà. On ne sait pas s'ils croyaient ou non dans les dieux. Moi je pense que oui. En tout cas ces dieux n'ont rien à voir avec nous. Ils n'interviennent pas dans notre vie ni en bien ni en mal. C'était un monde où on rendait un culte aux dieux sans croire en eux. Les philosophes pensaient qu'il fallait trouver son dieu intérieur, vivre en paix avec soi-même, fréquenter des amis partageant les mêmes idées et qu'on vivrait alors la vie la plus heureuse possible. Les rouleaux n'ont encore livré aucune référence à des mouvements religieux comme le christianisme. Au moment de l'éruption, beaucoup de religions sont présentes à Pompéi et Herculanum. Le christianisme a commencé à s'enraciner dans la région. L'apôtre Paul est même venu prêcher à Pozzuoli non loin de là, 30 ans avant l'éruption. À l'époque de Saint Paul, il y avait déjà une communauté chrétienne très forte à Pozzuoli. Il ne serait pas incongru de penser que les chrétiens de Pozzuoli ont véhiculé le message jusqu'à Pompéi et Herculanum par voie de mer ou de terre. Beaucoup de gens doutent que le christianisme ait été présent à Herculanum en l'an 79. Moi pas. Les idées circulent vite, surtout des idées aussi séduisantes et aussi belles. Il y avait sans doute des chrétiens à Herculanum au moment de l'éruption. Mais les chercheurs doutent que les papyrus de la bibliothèque fassent mention du christianisme étant donné l'âge des papyrus et l'identité du propriétaire de la villa. Les papyrus les plus récents datent de 15 avant Jésus-Christ. Ils étaient déjà anciens au moment de l'éruption. Si vous espérez trouver des œuvres comparables aux évangiles chrétiens, je n'y crois pas trop. C'était une bibliothèque appartenant à un membre de l'élite dont les influences culturelles étaient grecques et non juives ou chrétiennes. Tous les rouleaux n'ayant pas encore été déchiffrés, il est possible qu'on trouve un jour d'autres références religieuses. Les papyrus suscitent en outre d'autres interrogations. Peut-être contiennent-ils des textes inédits et des œuvres d'auteurs plus connus comme on l'espérait au 18e siècle. Ils étaient conscients que le meilleur de la littérature antique avait en grande partie disparu. Ils espéraient donc retrouver les tragédies perdues des grands auteurs grecs ou les ouvrages de l'historien Titlivre, tous ces écrits dont on était venu à admirer les vestiges durant la Renaissance. Les gens me demandent si on va trouver des textes d'Aristote. Qu'on découvre une œuvre complète de lui ou de Platon est très improbable. Mais les écoles avaient pour habitude d'étudier des extraits des autres philosophes. Il n'est donc pas impossible qu'on retrouve de longs passages de grands philosophes. Les rouleaux pourraient aussi contenir des textes de femmes comme la poétesse Sappho dont il reste très peu décrit. Nous avons déjà des citations de Sappho dans certains textes philosophiques, mais elles sont très limitées. Peu de femmes écrivaient dans l'Antiquité. Ce serait vraiment un coup de chance de retrouver leurs œuvres, car écrire était une chose que beaucoup de femmes n'avaient pas le loisir ou les moyens de faire. Malgré la richesse que représentent ces rouleaux, certains ne peuvent s'empêcher de penser que la collection est incomplète, qu'il y a peut-être une autre bibliothèque encore enfouie quelque part à Herculanum. J'ai du mal à croire qu'il n'y en avait pas une autre contenant les tragédies disparues de Sophocle et d'Eschille, avec peut-être des rouleaux de poésie lyrique, des poèmes remarquables. Au XVIIIe siècle, la présence de gaz toxiques dans les galeries a fait abandonner les fouilles dans la villa des papyrus. Quand il la redécouvre au XXe siècle, l'archéologue Antonio De Simone espère pouvoir la mettre au jour en totalité. À l'époque, il ne se rend pas compte de tout ce qui reste à faire. Dégager une partie seulement de la demeure enterrée sous la ville moderne d'Ercolano est un travail titanesque. Nous sommes dans la villa des papyrus et ceci est le portique qui entoure l'atrium. C'était l'endroit le plus panoramique de la villa. Il faut imaginer que ce sol en mosaïque était celui d'un long couloir à colonnes avec vue sur le golfe de Naples. Même après 2000 ans, la splendeur des mosaïques et des fresques témoigne de la richesse et du statut social des propriétaires. Les propriétaires connaissaient la philosophie. Cette ville-là a sans doute vu passer des gens comme Virgile ou Philodème. La richesse de cette demeure était le cadre idéal pour le cercle d'intellectuels qui s'y réunissaient. Quand nous avons repris les fouilles, nous sommes descendus ici, au niveau de ces mosaïques, pour vérifier ce qui avait été fait au XVIIIe siècle. Nous sommes descendus par un puits qui était là, mais qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'il a été entièrement creusé. C'est non loin d'ici que se trouve la chambre numéro 5 de la ville-là qui n'a pas encore été totalement dégagée. Dans la chambre numéro 5, le long de cette trajectoire, on a retrouvé au XVIIIe siècle près de 2000 papyrus qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de Naples. Les papyrus n'étaient pas rangés dans les rayons quand on les a trouvés. Ils étaient éparpillés par terre. Antonio De Simone pense qu'au moment de l'éruption, des gens ont tenté de les mettre en sûreté. Comme les propriétaires considéraient les papyrus comme des biens précieux, ils ont certainement cherché à les mettre en sécurité. Ils ont sans doute fui par la plage en emportant les caisses de papyrus. Si on a tenté de déplacer les papyrus pendant les quelques jours où a eu lieu l'éruption, on pourrait les avoir transportés vers une partie plus éloignée de la villa ou de la propriété. Si on retrouve l'itinéraire qu'ils ont suivi pour sortir de la maison et descendre vers la mer, il est possible qu'on découvre d'autres caisses le long du chemin. De nombreux chercheurs s'accordent à dire qu'il pourrait aussi y avoir d'autres papyrus ailleurs dans la villa. Est-ce qu'on va découvrir d'autres textes ? Oui, je dirais qu'il en reste encore beaucoup. S'il y avait une bibliothèque principale, il y a des chances qu'elle soit toujours là. En 1996, l'espoir de trouver une autre bibliothèque se précise quand de Simone est fait une découverte sensationnelle. La villa des papyrus faisait au moins trois étages et seul le dernier a été dégagé et exploré. Nous voici au niveau juste en dessous de l'étage principal. Nous pouvons voir que c'est une façade importante construite avec soin. Cet étage est constitué d'une série de pièces où vivaient les propriétaires mais pas les esclaves. Un coup d'œil dans ces pièces révèle des fresques et des mosaïques de toute beauté. Dans les pièces de ce niveau inférieur il y a des mosaïques au sol et des peintures assez importantes au mur. Déjà, il ne s'agit pas d'une pièce unique puisqu'elle donne sur d'autres pièces. voici ce qui reste de la porte en bois qui s'ouvrait sur les pièces adjacentes. Au-dessus, une plainte peinte en rouge, une corniche avec des frises peintes et d'autres décorations encore au-dessus. Même la voûte est décorée. Elle est surmontée d'une corniche en stuc tout autour et ornée de festons de lierre. Et de là, on a encore accès à une autre salle. C'est le chambran d'une autre porte. à partir de cette pièce, on pouvait aller dans toutes les directions. Je suis persuadé que ces étages recèlent encore d'autres papyrus apportés par les propriétaires qui cherchaient un abri. Au niveau inférieur de la villa, les archéologues du XXe siècle ont découvert deux nouvelles statues. S'il y a des sculptures à cet étage, il pourrait aussi y avoir des papyrus. Au premier étage de la villa, c'est-à-dire au niveau de la mer, on a retrouvé deux têtes magnifiques. J'ai tout de suite écrit un article intitulé « Aujourd'hui, les têtes, demain, les papyrus ». Puisqu'on retrouve de nouvelles œuvres d'art figuratif, on peut bien trouver d'autres papyrus. Pourtant, les archéologues ont dû s'arrêter avant d'avoir pu ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Le gouvernement italien a en effet décidé d'interrompre les fouilles pour se concentrer sur la conservation des nombreux sites archéologiques du pays. Mais bon nombre de chercheurs espèrent voir les fouilles reprendre un jour. S'il y a une autre bibliothèque, j'ai peur que l'eau que j'ai vue autour du site ne s'infiltre et ne détruise les rouleaux. J'espère vraiment que les fouilles reprendront. Normalement, je suis partisan des fouilles. Mais celles-ci posent de nombreux problèmes. Pour commencer, on ne considère pas généralement comme un bon principe archéologique de se mettre à la recherche d'une chose précise. Il est évident que la villa regorge de trésors artistiques et c'est ça le plus important. Donc, se focaliser sur les papyrus, c'est une erreur car il s'agit de tout un ensemble. Nul n'est sans doute plus impatient de découvrir ce que recèle la villa que Marcello Gigante. Il y a une partie de la villa qui n'a jamais été mise au jour. Nous le savons. Nous espérons donc que les archéologues vont pouvoir de nouveau fouiller notre villa. La villa des papyrus a beau être encore partiellement ensevelie, il est possible de se faire une idée de sa richesse non pas à Naples mais à Malibu en Californie. Cette réplique a été commandée dans les années 1970 par le mania du pétrole Jean-Paul Getty d'après les plans et dessins réalisés au 18e siècle. Getty voulait exposer sa collection d'antiquité dans un cadre authentique. Il voulait construire un bâtiment qui ressemblerait à l'endroit où ses œuvres se trouvaient au départ pour qu'on puisse les admirer dans un cadre similaire à l'original. Ça donne aux visiteurs une excellente idée de ce qu'était une luxueuse villa romaine. Ce sol de mosaïque est la réplique de l'un des premiers pavements découverts dans la villa des papyrus au 18e siècle. Le musée Getty restitue parfaitement la splendeur de la villa d'Herculanum. Le responsable italien des fouilles venu sur place a été impressionné. Il a dit c'est extraordinaire c'est le seul endroit où on peut vraiment imaginer ce qu'était une villa romaine. Jean-Paul Getty est mort avant l'achèvement des travaux. Mais son musée demeure tel un hommage à l'antiquité. A Herculanum le débat se poursuit sur l'avenir de la villa des papyrus. De l'avis de la plupart des archéologues conserver ce qui est déjà dégagé est plus important que de mettre au jour de nouvelles parties du site. Nous manquons de techniques efficaces pour conserver ces objets. en fait la situation est tellement catastrophique que beaucoup de choses qui pourraient être préservées ne le sont pas simplement par manque d'argent et de personnel. Tout est dans un état critique. Où qu'on aille on voit combien il est difficile d'entretenir ce qui a été exhumé. Regardez les parties qui ont été mises au jour au 18e siècle. Il n'en reste plus que des murs dénudés ou des gravats. On ne voit plus aucune fresque et s'il y avait des mosaïques elles ont été envahies depuis longtemps par la végétation. En gros tout a disparu hormis l'ossature. A Pompéi les rares fouilles encore menées sont différentes de celles du 18e siècle. Elles se concentrent sur la période pré-romaine. On ne cherche pas à exhumer de nouvelles parties de la ville à cause des problèmes d'entretien et de conservation. Enlevez ça tout doucement et peut-être qu'arrivé ici vous ne pourrez pas faire plus. Tout ce qui n'a pas été restauré ces dix dernières années a besoin de l'être. D'où cette réticence à engager de nouveaux chantiers. Si on ne peut pas entretenir ce qui a été mis au jour il y a seulement 50 ou même 30 ans comment justifier de nouvelles fouilles qui aggraveront le problème. Le gouvernement italien fait de gros efforts pour accroître les fonds consacrés à l'opération très coûteuse de restauration et d'entretien du site. C'est très bien mais qui sait si on y arrivera. Comme ces sites archéologiques figés dans le temps par l'éruption du Vésuve les papyrus d'Herculanum se détériorent. On en perd des petits bouts sans arrêt. Ils se désintègrent sous nos yeux. Quand on les regarde on voit qu'ils sont couverts de poudre noire. Si vous prenez un minuscule fragment et que vous le touchez il tombe en poussière immédiatement. On a toujours peur d'éternuer. C'est terrifiant de se dire qu'on pourrait détruire une partie d'un rouleau par un éternuement malvenu. La détérioration a toujours posé problème. Même Piaggio notait que plus un rouleau était ouvert depuis longtemps plus ses lettres s'effaçaient. Sur les textes que j'étudie il y a dix ans je pouvais lire beaucoup plus de lettres que ce n'est le cas aujourd'hui. Et on n'en a aucune trace photographique parce qu'à l'époque les techniques n'étaient pas au point. Pour le 250e anniversaire de la découverte des rouleaux la bibliothèque nationale de Naples et l'université Brigham Young achèvent un grand projet convertir les images multispectrales de plus de 10 000 fragments en une bibliothèque numérique. On n'a jamais trouvé un bon moyen de conserver des papyrus parce que tout ce qu'on leur fait les abîme. L'approche moderne consiste à essayer d'en prendre une image aussi bonne que possible et ces images sont les meilleures qu'on ait obtenues jusqu'ici. C'est exaltant d'avoir des dizaines de milliers d'images dans cette bibliothèque. Quoi qu'il arrive aux originaux on a désormais des images numériques qui survivront indéfiniment. la création d'une bibliothèque numérique garantit que les philosophes et écrivains dont les voix ne s'expriment que par les papyrus d'Herculanum ne retomberont jamais dans le silence. Le Vésuve domine toujours la baie de Naples de son imposante silhouette. Ce volcan actif est le rappel permanent de la tragédie passée. Je suis toujours frappée par sa proximité. Il est toujours là à l'arrière-plan. Impossible de l'oublier. Et peut-être que les gens qui vivaient là l'ont oublié et n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Pour les visiteurs la présence de ceux qui vivaient ici et ont bâti ces villes flotte toujours sur les lieux. J'aimerais sentir les fantômes de l'Antiquité plus fortement. Ce que je voudrais c'est sentir leur présence ici. Comment évoluaient-ils dans ces lieux ? On voit l'instant de leur mort mais ce qui m'intéresse c'est aller au-delà. Saisir les nombreux moments de vie qui se cachent derrière. tout est ici. Les traces sont ici. Il faut un effort d'imagination historique pour rassembler ces traces et reconstituer la vie dans l'Antiquité. Les papyrus d'Herculanum révèlent comment pensaient et vivaient les habitants de ces cités avant que le Vésuve ne les engloutisse. C'est triste de penser que c'est grâce à cette catastrophe que ces textes nous sont parvenus. J'aime imaginer Philodème en train de les lire à des gens comme Virgile. J'aime m'imaginer à cette époque dans la villa. Le silence règne sur la villa des papyrus où une porte reste fermée et une partie de la demeure inexplorée. Les chercheurs qui étudient les papyrus d'Herculanum savent que ce travail prend énormément de temps. Mais ils continuent d'espérer qu'on tentera un jour de retrouver l'éventuelle bibliothèque perdue. Je suis déçu bien sûr car comme pour tant de choses dans cette longue histoire qui se déroule à des échelles de temps incompatibles avec celles d'une vie humaine il est possible que je sois trop vieux ou trop fatigué pour me réjouir de cette découverte si elle a lieu un jour. J'espère qu'avant de mourir je pourrais contempler toute la villa dans la lumière de notre soleil. 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 au XVIe siècle. que nous suivrons que nous suivrons l'ascension de Roxelane. Esclave puis épouse de Soliman le Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada